Bonjour à tous donc je suis Luc Breton, je suis en charge chez Orange de deux entités, j'ai beaucoup de chance, qui parlent d'innovation toute la journée qui sont le Technocentre et Orange Valley, les deux usines à produits et services innovants du groupe. On est basé à Londres, à Paris, à Abidjan et à Amman, en gros là où se trouvent nos clients. Vous pouvez pas innover pour l'Afrique si vous n'êtes à peu près des clients africains, pareil au Moyen-Orient, pareil en Europe. Et Orange Valley qui est une flottille plus légère, qui travaille sur l'intrapreneuriat et la disruption, puisque si vous ne cherchez pas à vous cannibaliser vous-même, d'autres s'en occupent déjà et de toute façon d'autres s'en occupent déjà. Alors l'équation du succès, pour répondre à ta question Marjorie, moi la réponse que je donne, vu de l'expérience d'Orange, c'est une innovation résolument ouverte. Alors c'est le cas historiquement chez les opérateurs, parce que si les opérateurs ne travaillent pas entre eux, votre coup de fil ou votre data, elles ne passent pas les frontières. Donc ça c'est un peu dans notre ADN dès le départ, mais ça s'accélère sur plein de nouveaux domaines. L'expérience client, c'est un peu une tarte à la crème aujourd'hui, ça l'était beaucoup moins il y a quelques années, il y a trois ans quand j'ai démarré. Depuis trois ans, moi les seuls profils que je recrute à l'extérieur du groupe Orange, puisqu'on a beaucoup d'ingénieurs et de marketeurs, ce sont des designers, des designers qui ont eu une formation fondamentale. En France, on en a des très bons, dans les pays anglo-saxons, ils ont une culture un petit peu différente. On a besoin énormément de ce type de talent à l'intérieur de notre groupe pour travailler vraiment l'expérience avant même le produit ou le service en tant que tel. Et puis Human Insight, parce que ça c'est une philosophie fondamentale chez Orange, c'est une philosophie de comportement à la fois en interne. Moi je suis, c'est peut-être classique de le dire, mais c'est moins classique d'essayer de le faire, mais la bienveillance c'est important. C'est important en interne pour que ce qu'on fait en interne se voit un petit peu à l'externe. Et puis c'est important aussi dans l'écosystème avec lequel on travaille à partir du moment où on est en open innovation. Je vais essayer de vous étayer ça rapidement, vous donner quelques touches. C'est absolument pas académique, mais c'est vous donner un retour d'expérience. Moi ça fait trois ans et demi que je suis à la tête de ces entités. Encore une fois, moi j'ai pas l'impression de travailler. Je me consume avec mes équipes dans la passion de l'innovation. C'est extrêmement exaltant. Et voilà ce que je peux retirer, ce que je peux partager avec vous aujourd'hui rapidement. Et puis les véhicules qu'on a trouvés pour être efficaces dans le domaine. En tout cas, on essaye de s'améliorer tous les jours. C'est quand même aussi une école de l'humilité, l'innovation, parce que pour réussir une fois, il faut échouer 99 fois. C'est à peu près. Alors, on essaye d'être meilleur que ça, mais c'est quand même l'innovation, un vrai challenge quotidien. Alors, la première chose que j'ai faite avec mon équipe de direction et je continue à travailler ça tous les jours de l'année depuis trois ans, c'est former tout le monde aux méthodes Lean Startup, à l'agilité et pas dans un registre académique parfait, mais simplement, si on se dit qu'on travaille en open innovation et que les startups vont plus vite que nous, qu'elles sont plus innovantes sur leur domaine et que finalement, elles ont de bonnes méthodes pour innover. Si vous-même, vous n'appliquez pas les méthodes qui sont utilisées dans les startups au quotidien, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est impossible. C'est la rencontre du quatrième type, du septième type. Vous parlez à des gens qui ne vous comprennent pas et vice versa. En 2009, avec des copains un peu cinglés, on avait lancé en France Startup Weekend, 54 heures pour monter sa boîte, pour casser le mythe de l'entrepreneuriat. Je ne dis pas que c'est ce que l'on fait chez Orange, mais vraiment, les ferments, les racines de ça qui sont dans le Lean Startup, une méthodologie très agile, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire sans se mentir et en étant très efficace. Et à ce compte-là, on a une chance de pouvoir parler pas d'égal à égal, mais à peu près sur le même mode, le même langage avec l'écosystème. La deuxième chose, c'est l'art du pitch. C'est dire en dix minutes un business case. Ça vous paraît tout à fait normal. Si vous avez fait Startup Weekend une fois dans votre vie, vous n'aviez qu'une minute pour pitcher, puis cinq minutes devant le jury. En fait, ça suffit largement parce que tout le reste est assez superflu. La capacité à s'exprimer dans toute la complexité d'un dossier de manière très rapide. Ensuite, le design, j'en ai parlé. Alors le design, on recrute des designers qui ont des compétences sur tous les domaines. Le design, souvent, on conçoit ça à la française. Ce qui n'est pas péjoratif, c'est une des dimensions fortes du design. C'est la beauté du produit, la beauté du service. Mais ça, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. Ce qui est très important, c'est tout ce qu'on va traduire par une expérience fluide. Merci Steve Jobs et Tim Cook qui ont vraiment impulsé ça au niveau mondial. C'est vraiment de façon humble ce qu'on essaye de faire sur les dimensions produits, sur les dimensions du son. Ça a l'air bête de parler du son. Mais si un produit vous parle, par exemple, c'est beaucoup plus simple à utiliser que si vous, vous devez plonger dans une notice ou comprendre le fonctionnement du bazar. D'ailleurs, demain, probablement que vos smartphones, vous y mettrez moins vos doigts et vous serez plus en interaction orale. Peut-être que d'ailleurs, vous n'aurez plus du tout de smartphone, mais juste un pod, un earpod dans l'oreille. Et ce sera très bien comme ça parce que finalement, c'est très gênant ce smartphone. C'est génial aujourd'hui, mais probablement que ça apparaîtra dinosauresque dans pas longtemps. Donc là, vous avez quelques exemples. Alors le stick télé qui est une clé HDMI qui se plug sur la télé, l'interface télé, la box, différents devices. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis, une communauté qui s'appelle les Lab Explorers. C'est 40 000 clients en France. Et puis, on fait ça aussi dans d'autres pays qui acceptent de tester nos produits et services toute l'année depuis le premier proto, qui peut être un dessin sur une feuille blanche. Je dis, on n'a pas besoin de budget pour faire un proto. On peut faire les choses très lean jusqu'à l'arrivée sur le marché. Voilà, ça, ça marche vraiment bien. On s'améliore là-dessus. Et je pense que c'est des choses qu'on peut faire aussi avec vous dans la salle, quel que soit votre métier. Si vous êtes une société qui cherche à se transformer numériquement, si vous êtes une startup qui veut innover avec nous, on a les moyens avec ce type de communauté de collaborer et de faire des choses sur l'expérience client. Ensuite, on a plein d'API qu'on a mis. Alors, le terme API, quand je suis arrivé sur mon job, j'avais demandé, par exemple, les spécifications d'une API. Vous savez, une API, c'est Application Program Interface. C'est une prise informatique que vous pluguez, c'est un morceau de code, que vous venez pluguer sur le code d'un autre pour faire 1 plus 1 égale 3. Et donc, on m'a amené une encyclopédie. Bon, évidemment, pour une startup, c'est impossible d'intégrer, de lire une encyclopédie. Il faut que vous fassiez un copier des credentials, vous mettez ça dans votre code et en un quart d'heure, allez, une demi-heure si on n'est pas doué, ça marche. Donc, faire simple, ça, c'est vraiment de l'expérience. C'est compliqué. On a essayé de le faire et du coup, maintenant, il y a un portail. Alors, c'est peut-être évident pour vous et auquel cas, c'est très bien. Mais pour un groupe aussi gros que le nôtre, c'était compliqué de faire simple. On a vraiment travaillé pour le faire. Et aujourd'hui, vous pouvez intégrer l'identité, le paiement, les communications des API d'objets connectés, de stockage dans le cloud ou d'accès à des services dématérialisés via le smartphone ou via le feature phone, le téléphone tout simple en Afrique avec les API d'Orange. On a 12 accélérateurs dans le monde, les Orange Fab, qui nous permettent d'accélérer deux promos par an, deux fois entre cinq et sept startups dans 12 endroits dans le monde. Là, vous avez les spots principaux. Il s'en ouvre encore d'autres. Et ça, ça nous permet vraiment d'avoir une compréhension de ce qui se passe dans les écosystèmes. Alors la Silicon Valley, c'est indispensable. L'Asie avec Taïwan, il manque Shenzhen sur la carte, la Corée du Sud et le Japon. Évidemment, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique. C'est extrêmement intéressant d'avoir le pouls en direct, d'accélérer ces startups. On peut les héberger. On n'investit pas forcément dans les sociétés. On ne leur demande pas de part au capital. On essaie de faire ça sincèrement. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sincère dans ce jeu-là, vous perdez à tous les coups parce que ça se voit vite. Et ça, c'est vraiment quelque chose. On s'est engagé à accélérer 500 startups à 2018. Je pense qu'on aura très vite dépassé ce volume-là. Et en tout cas, on fait ça aussi avec d'autres opérateurs comme Thinktel, Telefonica, Deutsche Telekom pour avoir une couverture vraiment mondiale et pour adresser potentiellement toutes les startups de la planète qui veulent profiter d'un reach international via ce genre de gros acteurs. Par exemple, je prends la startup Prism, vous devez connaître. Ils étaient au CES. Ils sont assez médiatiques. Ils ont fait un petit Prism, justement. C'est un objet physique qui se pose au milieu du salon, qui découvre tout seul vos goûts musicaux et qui adapte la musique de votre environnement à la maison en fonction des gens qui le détectent être à la maison. C'est assez génial. Ça marche super bien. Pour faire leur device hardware, on les a aidés à trouver le bon partenaire à Shenzhen. C'est hyper compliqué quand vous êtes petit depuis Paris de faire ce genre de choses. Voilà le genre de choses qu'on arrive à faire. Et puis, on les a emmenés avec nous à Vegas pour qu'ils se fassent connaître, qu'ils trouvent des investisseurs. Je pourrais prendre beaucoup d'exemples. Je vais... Voilà. Donc, à ce stade, on en a accéléré 170. Plus d'une sur deux, on a réussi à transformer quelque chose en business. Parce que la visibilité, c'était la personne qui intervenait avant moi qui disait on s'en fout. Oui, alors quand on est startup, c'est quand même intéressant d'être visible. Mais ce qui compte à la fin de la fin, c'est quand même le business. Qu'est-ce qu'on arrive à vendre ? Est-ce qu'on a des clients ? Et puis, le business appelle l'investissement, qui appelle le business. Vous connaissez ça par cœur. Et donc, une majorité, une écrasante majorité sont encore vivants à l'heure actuelle. Donc, on ne les maltraite pas trop. Mais il faut être très vigilant parce que la capacité d'un grand groupe à écrabouiller des petites structures est assez naturelle. Et donc, il faut se méfier. D'où l'acculturation dont je vous ai parlé au début du Lean Startup, de l'agilité qui est extrêmement importante pour nous. Alors, les sujets qui nous intéressent le plus, vous ne serez pas étonné. Internet des objets, big data, sécurité, réseau, expérience, client, entertainment et contenu. Et puis, le mobile banking. Vous avez suivi hier la presse, puisqu'on vient de passer majoritaire dans une banque française pour accélérer sur la banque mobile. Voilà quelques exemples de success story. Family Wall, qui est une sorte de Facebook lié à la famille, qui cartonne vraiment en termes d'usage. Afri Market, qui vous permet, quand vous êtes membre d'une diaspora africaine en Europe, d'envoyer de l'argent et d'être sûr qu'il est transformé en achat d'une certaine catégorie. Donc, par exemple, de l'alimentation ou de l'essence sur place et qu'il ne finit pas dans des jeux à gratter ou d'autres choses sympathiques. Et puis, dans l'Internet des objets, vous connaissez probablement les grandes marques qui sont là. Voilà quelques exemples qui ont particulièrement bien fonctionné sur nos latitudes. Dernière chose dont je veux vous parler, c'est Orange Digital Venture. C'est un fonds de early stage qu'on a ouvert au début de l'année dernière qui nous permet d'investir en seed ou juste avant la série A, qui est très intéressant et qui nous permet d'avoir une agilité dans l'investissement qu'on n'avait jamais auparavant. Quand Orange voulait investir dans une boîte innovante, il fallait passer, vous connaissez ça, par des processus où vous imaginez ça, des processus d'investissement. Il fallait que tout le monde soit d'accord, etc. Là, avec ce véhicule, on est capable, on l'a déjà fait sur certains dossiers, d'investir en quelques semaines. Donc, c'est extrêmement rapide. On est capable de saisir des opportunités si on comprend bien le business. Et puis, il y a d'autres fonds que vous connaissez probablement qui sont plus thématiques, celui avec Publicis, celui sur les robots ou sur la mobilité. Voilà, donc on est parti pour investir 100 millions avec des tickets qui peuvent aller de quelques centaines de cas jusqu'à 3 millions sur ce fonds de early stage qui intéresse probablement beaucoup des contacts que vous avez dans les domaines que j'ai précités. On investit potentiellement n'importe où dans le monde, même si évidemment, on a une sympathie naturelle pour les dossiers qui sont sur notre footprint naturel, la France, l'Europe et l'Afrique et le Moyen-Orient. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Quelques exemples d'investissement qui reprennent des gens qu'on a pu aussi accélérer dans nos accélérateurs, mais ce n'est pas une nécessité. On ne s'oblige à rien et on oblige d'ailleurs les startups à rien. Tout le monde est très libre. Il faut que ça soit encore une fois teinté d'une vraie sincérité et ça fonctionne plutôt bien comme ça. Dans le dernier investissement que vous avez, je ne sais pas si vous le voyez probablement à votre droite, qui est Oui VR, qui est une plateforme pour la réalité virtuelle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ce sont quelques exemples qui sont vraiment empreintes de humilité, agilité, humanité, humain inside. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire à l'interne et à l'externe. Merci Luc pour ces mots-clés.